Salut à tous, une vidéo qui m'a été inspirée par cette vidéo de DistroTube qui parlait de la Manjaro Openbox, la Manjaro Openbox officielle. Et j'ai remarqué que dans cette vidéo, que vous pouvez voir, je mets très bien d'inscriptif, il ne fait pas les mises à jour, parce que là je vais vous montrer ça, je coupe le son, mais si on regarde bien, au bout d'un moment, on voit toujours le soleil de PAMAC allumé, à partir de 13 minutes, et si on regarde tout le temps, on voit toujours le petit logo, je vous fais tourner, je mets le sourire autour, vous remarquerez que les mises à jour ne sont pas faites. Il passe à blablater, mais il ne fait pas les mises à jour. Je me suis dit, pourquoi ? Ça me paraît quand même bizarre. Donc là il blablate, il blablate, il change l'apparence, donc toujours pas de mise à jour, parce qu'il change l'apparence, donc blablate, 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 mais aucune mise à jour n'est faite. Je me suis dit pourquoi ? Parce que j'avais déjà parlé de la Manjaro Open Box en version 17.18, et j'avais été assez critique. Parce qu'il y avait quelques bugs au démarrage, comme l'absence, le clin d'œil de Polybar qui arrivait, et compagnie. Donc je me suis dit, peut-être que ces bugs ont été corrigés. Donc, voilà. Et peut-être aussi que les bugs ont été corrigés, et que ça se passera très bien. N'ayant pas de machine pour tester la Manjaro Open Box en dur, je me suis replié sur une machine virtuelle, une virtuelle box. Je n'ai pas autre choix, désolé. Donc, j'ai récupéré via BitTorrent, la dernière iso en stable de la Manjaro Open Box, la 17.1.9.2. Je vous prouve que c'est celle-là. Donc on va sur manjaro.org. Je suis allé sur manjaro.org, et j'ai récupéré le torrent de la version communautaire de la Manjaro Open Box. La dernière en date étant la 17.1.9.2. Voilà. Jusque-là, pas de problème. Donc comme je vous disais, je n'ai pas de machine dédiée à l'installation, donc que ce seront des bugs liés à Virtual Box qui vont avoir lieu, ou des bugs qui sont reproduits aussi en dur, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais créer une machine virtuelle, Virtual Orange Archinux, pour la Manjaro Open Box officielle. et 7.1.9.2. 2048. Je serai tranquille, et on va mettre deux CPU. Histoire quand même d'avoir quelque chose qui dépote un peu à l'installation. Même si je mettrai l'installation en pause le temps qu'elle se fasse. Open Box. Voilà. Vous voyez, tout ce que j'ai comme image ISO, je n'ai rien à la foutre. Voilà. Donc là, on met un double CPU, n'est-ce pas ? Et on va voir ce que ça donne. Donc on est bon. Bon déjà, on fait des trucs habituels, à savoir, passer un clavier français, et avec le fusil horaire français. Le reste, on s'en fout un peu, ça sera géré à l'installation. Et on est parti. Donc on va voir déjà si le bug du plink, de la boîte Polybar qui apparaît, est toujours présent. Voilà. Donc là, ça démarre tranquillement. Oui, je sais, j'avais fait une vidéo au mois d'avril, mais bon, je me suis dit, peut-être qu'ils ont corrigé que le développeur de cette version communautaire a corrigé le tir. Ça serait quand même bien. Mais c'est quand même l'absence d'installation des mises à jour qui m'a fait un peu tiquer. Je me suis dit, pourquoi ? Mais pourquoi DistroTube a dû quand même faire une mise à jour ? Les mises à jour sont disponibles. C'est dur, on les réalise, donc on a fait une mise à jour. Oh, le bug est toujours présent. Bon, c'est pas grave. Là, je vais lancer calamarès. Par définition, je vais le chercher dans le menu, le refil menu. Donc je cherche, car déjà, on s'aperçoit, j'ai demandé le clavier français et il est en anglais. Fouac ! Donc, c'est A-L-A, donc je vais utiliser calamarès. Parce que je m'excuse, il n'y a pas de lien, donc je vais le chercher directement dans le menu. Donc, on commence à tout bazar, n'est-ce pas ? Voilà. Blablabla. Paf. Blablabla. Donc, le truc habituel. Et à ce coup, le clavier est en français. Ouais. On va dire que c'est un bug de VirtualBox. Sauf que je n'ai jamais vu ce genre de bug avec aucune saveur entre Tuxenvap officiel de Manjaro. On va dire que c'est la faute à pas de chance ou que c'est VirtualBox qui merde. et on clique à Installe. Alors, normalement, je pourrais mettre la vidéo en pause et attendre un peu, mais je ne sais pas pourquoi je sens que ça va partir en cacahuète. Vu comme c'est parti, voilà ! Si on lance calamarès depuis le menu déroulant, le refil menu d'OpenBox, l'installation, vous l'avez dans le propre tas. Bon, le plus simple, on va redémarrer la machine. Je sais que je pourrais démonter l'ensemble, mais on va carrément redémarrer la machine. Et vérifier que le bug du clavier est toujours présent. Donc là, zut, je me suis fait avoir. J'ai oublié d'appuyer sur la touche F12 au bon moment. Donc là, OK. Crac, crac. Donc là, je mets bien le clavier en français. Vous avez la preuve. Je m'excuse. Toutes les saveurs que j'ai testées de Manjaro communautaire, officielle ou Manjaro Tuxinvap, je demande le clavier en français. je l'avais en français dans l'interface graphique. Même avec l'horreur qui s'appelle la Manjaro BSPWM. Oui. Donc là, ça ne peut pas être un bug de VirtualBox. donc, on retourne l'installation et cette fois-ci, on va passer par ailleurs. Mais c'est quand même débile. La première chose que faire une personne qui voit ça va chercher dans le menu, va chercher le menu déroulant. Elle ne va pas penser au clic droit qui est le menu par défaut d'OpenBox. Pas franchement. Donc, là, cette fois-ci, toujours ce bon vieux bug. Et là, on va faire le clic droit et on trouve l'installation. Merde ! Pour les personnes qui ne connaissent pas le menu clic droit d'OpenBox, c'est chiant. Donc, peut-être cette fois-ci que Calamaraes va se lancer jusqu'au bout et qu'on va dépasser. Déjà, pourquoi une version Git, enfin, une version 18.0 alors qu'on a Calamaraes de 17.1 ? Est-ce qu'il y a d'autres mauvaises surprises ? Je ne sais pas, on va lancer le terrain réunil, par exemple. Et qu'est-ce qu'elle va nous répondre si je fais ? On a un menu 4.16. Je pensais que les versions 17.0 de Manjaro étaient en menu 4.14. Ah, merde ! Un bon portable qui est sous le Manjaro classique n'est pas en 4.14 ? Ah bon ? Première nouvelle. Donc déjà ça, pourquoi ? Pourquoi ? Juste dans la petite volonté du développeur de la saveur. Bref. Donc là, on va effacer le disque. Donc, je ne suis pas parié maintenant que le clavier est en français. Voilà. Maintenant que Calamaraes ne peut forcer la main, le menu est en français. Bref. Donc, j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. et on est parti. Suivant, installé. Il me dit une version 18 alors que ça va en s'élérer une version 17.1.9 parce que si on rade bien, on est bien une version 17. Si je lance une version 17.1.9, ce n'est pas une version 18. Cohérence, pourquoi s'en faire ? Donc, on va voir s'il va plus loin. Si il attaque 24 voire 25%. Si c'est le cas, je mets la vidéo en pause et je reviens une fois l'installation terminée. Mais déjà, je n'ai pas le... PAM ! Le groupe lacard s'a planté. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut peut-être que je rapporte les bugs en amont au développeur. Mais je ne sais pas si le développeur acceptera les critiques. Il me dira peut-être « Ouais, c'est dans VirtualBox, on sait de la merde. » Mais moi, je m'excuse. Je n'ai pas de machine de test dédiée pour ça. Je n'ai pas de machine de travail, entre guillemets. Donc, je n'ai pas autre choix. Oh, il a passé les 24%. Donc, je mets la vidéo en pause. C'est les 23h02. Et je vous dis dans 5 à 10 minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc, les 23h05, 3 minutes sont passées. J'ai à peine eu le temps de préparer mon fichier descriptif. Donc déjà, les bugs. Le clavier en anglais qui est passé en français qui est passé en anglais. Calamares qui ne démarre pas si on le lance depuis le menu Manjaro. Le noyau 4.16. Ce n'est pas un bug, mais c'est quand même bizarre. L'installateur qui se déclare 18 alors que c'est une version 17 qui s'installe. Waouh ! Ça commence bien. J'ai presque envie de ne pas rapporter des bugs. Je ne sais pas bien, mais je n'ai pas envie non plus de voir mon compte vanille pour 24h parce que j'aurais clairement dit ces 4 vérités au créateur de la distribution qui a fait pas mal de bêtises. C'est ça. Prudence et maire de sûreté. Donc, on redémarre. Ah, j'oublie aussi la polybar qui ne se cherche pas. Donc maintenant, on va faire ce que le vidéaste de DictoStroTube n'a pas fait, les mises à jour. Moi, je m'excuse. C'est une rolling release donc il aurait dû quand même présenter les mises à jour. C'est tout. Ça aurait été plus logique. Donc, là, on va voir si c'est toujours le bug d'un boi des dog qui arrive au démarrage ou pas. Bon. Ça, ce bug n'est toujours pas corrigé. Ça, c'est dit. Est-ce que cet ISO a été testé par des personnes autres que le mainteneur de la distribution ? Donc, on va être prudent. On va dire qu'on veut mettre les miroirs Pac-Man à jour. On va prendre les miroirs français parce que je sais qu'ils sont à jour facilement. Bien, j'utilise les miroirs français sur un Manjaro Testing Manjaro Tucson Vap maté en testing. Eh oui. Je suis comme ça. J'utilise une Manjaro Tucson Vap maté en testing sur mon ordinateur portable. Voilà. Alors, on va faire maintenant ça et on va passer par PAMAC et dire recherche-moi les mises à jour. Par sécurité, on va actualiser les bases de données. Comme ça, on sera sûr et certain que les bases de données sont à jour. donc, on va aller dans les mises à jour. 65 mises à jour disponibles. Très bien. Donc, on va voir ce qu'il y a. Pour le système, c'est normal. Là, j'élipser, c'est normal. le noyau du X4.16 alors que c'est le X4.14 qui est le standard des versions 17. Ce n'est pas grave, mais c'est normal. Openbox Extra qui est mis à jour. Openbox Command est mis à jour aussi. Manjaro Release est mis à jour vers 17 indices. Système est mis à jour. Manpages. Je vais voir de ce qu'il y a quand même. Pac-8. PAMAC qui est mis à jour. OK. Système est mis à jour. Blablabla. OK. Donc, on va faire appliquer. Donc, déjà la première partie, c'est tout ce qui est correctif. Bon, ça, c'est normal. C'est par rapport au JS. Hé 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 hé. C'est bon. Premier bug. Ça, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. On va relancer PAMAC. Voilà. Donc, on va relancer PAMAC. Mise à jour. Et on va appliquer. Supprimer WCD la liste parce qu'il est en conflit avec WCD patched. What ? Le gestionnaire de connexion est remplacé par un autre qui est patché. What the f... Bon. Donc, OK. Donc, il y a un update notifier, XC menu, blablabla. de là. Donc, l'ensemble des paquets qui va être téléchargés. Dans un seul avec les paquets de Lib32. Et des paquets GTK3. C'est bien connu que XFCE et GTK3 est très stable. N'est-ce pas ? bref. Donc là, on va laisser faire des mises à jour. Donc là, je vais laisser tranquillement l'ensemble se mettre à jour. 3 minutes restantes. Ouais. Il est bien gentil. Dans 2 minutes, on va finir de télécharger les paquets. Mais là, je reste volontairement sur la vidéo. Désolé si c'est un peu long. mais au moins, je vous prouve bien que je fais des mises à jour. Je fais le boulot qu'on n'a pas fait de DistroTube. On peut dire, bon, I'm starting updates. I cut off this part. I will be back when updates are done. En clair, je vais me lancer des mises à jour. Je coupe pour le moment les mises à jour et je reviens une fois c'est terminé. Non ! Moi, je m'excuse. Quand on présente une distribution, s'il y a des mises à jour qui se présentent, on les fait. C'est tout. C'est tout pour nos rolling-tadises. Pour montrer que la rolling est encore fonctionnelle. C'est quand même mieux, non ? Enfin, je dis ça, mais je ne dis rien. si on va dans les détails. Donc, il y a un messa aussi qui est mis à jour. Donc, il n'y a pas de quoi qu'un setor patin canard. Parce que ce sont les mises à jour qu'un ordinateur portable, un Toshiba laptop T satellite T3 de CZ, enfin, comme ça. Enfin, je ne le repris plus très bien. Un satellite, quelque chose à base de Intel T4200. Ce qui n'est pas la dernière nouveauté parce qu'il était fourni à l'origine avec Windows Vista. Donc, vous voyez, à peu près, l'âge de Bousin. Il fonctionne très bien ce Manjaro. Il fonctionnait auparavant sur Archinux. Donc là, il me récupère toutes les mises à jour qui sont nécessaires. Donc, il a mis des profils spread, donc c'est pour ça que c'est un peu long. Mais par contre, on est au 4.16. pourquoi ? Toutes les Manjaro, qu'elles soient Tuxenvap ou officielles, proposent par défaut le noyau 4.14, le LTS. Par simple sécurité. Que vous ayez besoin d'un noyau 4.16 pour des raisons techniques de matériel. D'accord. Mais par défaut, c'est le 4.14. Moi, je dis ça, mais je ne dis rien après tout. Baselisk ? Oh, cette horreur. C'est un machin qui est plus ou moins dérivé de Mozilla Firefox et qui conserve le support des anciennes extensions. Parce que les web extensions, c'est mal. bref. Le machin est bien pour Rave. Je vais nettoyer ma bouche et le cou est parti tout seul. Donc là, il va me faire intergaliter des 200 paquets. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais là, je voulais vous montrer la mise à jour complète. Mais c'est vrai que les bugs que j'ai rencontrés depuis le début, c'est presque un inventaire à la prévère. Le clavier qu'on veut en français et qui se retrouve en anglais. Le calamarès qui ne se lance pas si on utilise le refil menu en clair, le menu est roulant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La boîte qui nous saute aux yeux. C'est déjà pas si mal que ça. Le noyau 4.16, c'est pas un bug, mais c'est quand même un peu bizarre. Oula ! Ça ne redore pas vraiment le blason de Manjaro ou une telle version communautaire. Malheureusement. Déjà que la Manjaro BSPW n'était pas la joie, alors celle-là, on n'est jamais mieux travaillé que par les siens après tout. Bref. Comme je vous répète une fois, sans faire de ma part, DistroTube n'a pas fait son boulot jusqu'au bout. qui suis-je pour juger un youtubeur anglophone ? Je ne fais qu'une simple remarque. Voilà. Je pense qu'il doit prendre en compte les deux cœurs. Parce que je n'aimerais même pas voir l'information. Je ne sais pas avoir l'information. Ça qui est bien avec le... On a juste le pourcentage, c'est tout. On ne sait pas quel cœur est utilisé ou compagnie. Bien sûr, le réseau, le son est coupé, on va le mettre à 100%. Donc, à faire. Oui, il y a aussi le bug du son qui est coupé par défaut. Mais ça, c'est peut-être un bug du VirtualBox. Mais c'est comme bizarre parce que je ne me rappelle pas que dans les éditions Manjaro officielles de TXNVAP, j'ai le son coupé. Sûrement un bug. Tiens. Designable Network Manager, DHCP CD. Designable Network Manager est activé par défaut. Bon, on verra ça. Donc, normalement, il va pas t'aider à me finir l'installation et on va redémarrer pour vérifier que tout s'est bien passé. Normalement, tout s'est bien passé. Je n'ai même Manjaro TXNVAP Maté Testing à jour. Ok, donc, c'est dépassé cette mise à jour là. Donc là, on va fermer tout ça. Voilà, donc, 4, 4 et on va redémarrer. Donc, déjà, aussi le problème, c'est que c'est à moitié en anglais. Je ne sais pas, par contre, si les répertoires sont en français. Oui, les répertoires utilisateurs sont en français. Et qu'est-ce qu'il y a dans BIN ? Ah bon. Pourtant, pour moi. Mais c'est vrai que mettre un répertoire BIN à ce endroit-là, c'est pas du tout dangereux. Bref. Un répertoire caché aurait été peut-être un peu mieux. Je dis ça, mais je ne dis rien. Après tout, les développeurs de Manjaro qui s'occupent des pièces communautaires savent très bien ce qu'ils font. Jusqu'à propos du contraire. Donc, déjà, ça démarre. C'est un bon point. On va voir si ça va jusqu'au... Alors, normalement, est-ce qu'il va encore nous faire le bug de la boîte qui j'allais dire ? C'est bon, ça charge. Ça gratouille. qu'est-ce que... What ? Mais quelle... quelle identification ? Je saisis mon nom de passe. Impossible de se connecter à l'interface des bus WCD. Bravo ! Apparemment, il y a un bug avec WCD. Et là, on va voir si ça se charge quand même. L'interface graphique ne marchera pas quand même tant que le démon n'a pas été redémarré. Tiens donc. Bon, ça va jouer que ça gratte, mais est-ce qu'il va me charger l'interface ou pas ? Oui ! Et je n'ai fait qu'appliquer les mises à jour. Normalement, les mises à jour, elles n'ont rien à foutre dans une machine virtuelle ou dans une machine réelle. Jusqu'à pas du contraire. Donc, je vais voir un truc. Je vais voir si il y a Network Manager d'activé. Donc, on fait Systemctl Status Network Manager Active. Ouais ! Donc, je vais essayer un truc. je vais désactiver Network Manager. Et je vais redémarrer. Peut-être que cette fois-ci, il va... Parce qu'il y avait un message précédent, il me disait merci de désactiver Network Manager. Donc, je désactive. Ça va peut-être passer. Ça passe pas, mais tout simplement, c'est que il y a problème ailleurs. Mais c'est peut-être parce que la WCD Patch est complètement pétée. Peut-être. 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 bon. C'est pas ça. Donc, on va voir ça. On va faire Systemctl status WCD. Inactive. Dead. D'accord. Desable. On va faire ça. Enable. Enable. Et on va voir si ça démarre. On va faire un cidou reboot. Apparemment, le service est désactivé. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être que la mise à jour est obligée de réactiver le service SystemD. Ça fonctionne. Alors là, on a peur. Parce que ça serait vraiment une erreur complètement idiote. mais vraiment complètement idiote. Idiote dans le sens que ça tombe tellement sous le sens qu'on se montre comment ça a pu passer. Je le sens pas. Je ne le sens pas du tout. Mais apparemment, il n'y a rien qui se charge. Pas de barre. J'ai le terminal. Oui, mais je n'ai que la moitié des trucs. Qu'est-ce qui se... Bon, d'accord. Exécution. Alors, l'exécution de la commande pour un pipe menu, manger au pipe menu, recent home, Fred. Aucun fichier ou dossier de ce style. Ah ! D'accord. Ouais. Bon. Eh ben, je ne voulais pas dire mais la Manjaro Openbox est légèrement piquetée. Euh... Oui. App-upen-new. Aucun fichier ou dossier de ce style. Ouais ! Superbe ! Superbe ! Comment dire ? L'iso... Enfin, l'installation a complètement explosé en vol avec une simple mise à jour. Ouille ! C'est vrai que Sidistrotube avait montré ça. Bon, mais là, je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas la peine d'assister. C'est pas ça. C'est ce que j'aime dans ce que je vais faire. L'installation est carrément explosée alors que je n'ai fait que faire les mises à jour. Rien d'autre ! Simplement les mises à jour. Ouh ! Ouh ! Moi, je m'excuse, mais est-ce que les tests des mises à jour ont été faits correctement ? Ou est-ce que VirtualBox est responsable de tous les bugs que je vous ai montrés ? J'avoue que je pense plutôt pour la première option. Donc, on récapit pète. Le clavier qu'on veut en français et qu'il se retrouve en anglais en live. Le menu calmarès est lancé depuis le menu déroulant qui plante. La boîte est jaillissante. WCD qui est mal patché. Et dès qu'on réactive WCD, on n'a plus accès à rien. Bon, et moi, je m'excuse, mais cette ISO, elle est complètement inutilisable. Voilà. C'est pas pour faire de la pub pour les projets auquel je travaille, mais là, on a vraiment une ISO qui est inutilisable après simplement l'avoir mises à jour. C'est tout. Certaines personnes me diront que je suis de mauvais espoir et compagnie, mais je dirais que ça n'a pas moins de choses. Reproduisez ce que j'ai fait. Je ne demande rien d'autre. Voilà. Désolé pour cette vidéo qui est quand même un peu acide, mais je m'excuse quand il le faut, il le faut. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz